Bonjour Romain et merci d'accepter cette interview. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu pour les créateurs d'entreprises, mais également pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise. On interview des personnes comme toi qui ont une spécialité, un domaine d'intervention spécifique et qui peuvent apporter du contenu intéressant pour pouvoir développer son activité. Très bien, merci Célia de m'accueillir sur ta chaîne. Merci d'accepter cette interview. Peut-être juste avant de commencer, Romain, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, pas de souci. Je m'appelle Romain Plagnard, j'ai 38 ans au moment où on fait cette vidéo. Ça fait à peu près, aujourd'hui en 2020, ça fait quasiment 20 ans que j'entreprends sur Internet. J'ai toujours aimé ça, c'est devenu une passion très vite. Et du coup, j'avais aussi la fibre de par mes parents d'entreprendre. Donc, quand j'ai vu qu'Internet me plaisait, j'ai allié ma passion avec Internet et donc je me suis mis à entreprendre. Donc réellement, j'ai commencé en 2001, j'étais encore au lycée et je savais que je ne voulais pas travailler en tant que salarié. Je savais que j'avais envie de me lancer dans une activité à laquelle j'étais mon propre patron. Donc, je suis parti de ça. Et depuis, mon parcours a été parsemé d'embûches et de réussites aussi. Mais en tout cas, ça fait 20 ans que j'entreprends. Et aujourd'hui, toute la pédagogie que j'ai acquise, je l'enseigne sur Internet. J'aide les personnes à se développer, donc à créer une activité sur le web ou développer leur activité. S'ils ont déjà quelque chose sur Internet, je les aide à améliorer leur visibilité, avoir plus de clients, etc. Donc aujourd'hui, j'ai joué un utile agréable. Ma passion est devenue vraiment un job à part entière dans lequel j'enseigne et je transmets de pédagogie. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, tu interviens principalement aux types de personnes, en fait, deux typologies de clientèle. C'est ça. Les débutants, c'est ça et… Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du coup, j'interviens sur les gens qui veulent vraiment créer, donc qui partent de zéro quasiment, qui veulent vraiment démarrer, donc les débutants. Et j'interviens aussi pour les gens qui sont plus intermédiaires ou confirmés, qui ont déjà une activité en dur ou web également, qui ont déjà quelque chose qui tourne. Et donc, je les aide à développer, à trouver des nouveaux canaux d'acquisition, à nouveaux clients, nouvelle visibilité sur Internet. Donc voilà, j'ai deux typologies de clients aujourd'hui avec lesquels j'aide à créer ou développer leur activité sur le web, mais purement web. D'accord, ok. Très bien, merci. Parce qu'en fait, effectivement, nous, on se rencontre, enfin, on accompagne donc des entreprises et on se rencontre, surtout avec le contexte, le Covid, etc., qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent justement développer une activité en ligne, justement pour faire face à la crise, pour apporter un complément de revenu ou pour remplacer en tout cas une partie des revenus, enfin en tout cas de la perte d'activité. Et aujourd'hui, développer une activité en ligne, ça devient quelque chose qui est vraiment essentiel et dans quasiment tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de communiquer et il y a vraiment une nouvelle, je pense, une nouvelle clientèle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui étaient au départ vraiment dans des business physiques locaux et qui se mettent à s'intéresser à l'activité en ligne et en tout cas essayer de digitaliser en partie leur activité. Donc, on rencontre vraiment des personnes qui souhaitent digitaliser leur activité. Alors aujourd'hui, pour ces personnes-là, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils ou en tout cas, par exemple, un plan d'action pour quelqu'un qui a vraiment un business physique et qui veut commencer à développer une activité en ligne complémentaire ? Alors, je vais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, prêcher pour ma paroisse parce que tu l'as bien dit, je l'ai vu pendant le Covid. Donc malheureusement, quand on fait cette vidéo-là aujourd'hui, il y a la pandémie qui a eu lieu et qui est encore là. Donc, ça a mis à plat beaucoup de gens ou en tout cas, ça a changé finalement l'état d'esprit de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de non-entrepreneurs qui ont dû changer leur fusil d'épaule et adapter le web avec eux. Certains étaient anti-web, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même y être, être présent et communiquer. Et en fait, beaucoup ont fait des belles choses, mais beaucoup ont fait un petit peu tout et n'importe quoi en se servant du web, en pensant que c'est facile. Alors, le web, ça peut être facile, c'est vrai. Mais là, je vais le dire parce que je le vois souvent, c'est que les gens vont sur Internet, sur Facebook, etc., ils voient que c'est facile pour communiquer entre eux, entre amis, etc. Mais dès qu'on commence à parler un peu plus pro, un peu plus sérieux, pour notamment faire tourner sa boîte, c'est autre chose. Donc là où je dis que je vais prêcher un petit peu par ma paroisse, j'ai envie de dire à ces gens-là qui voudraient se lancer ou s'approcher du web, qu'on soit débutant ou confirmé, c'est quand même de s'entourer de gens qui peuvent les aider à faire les bonnes actions. Parce qu'on peut aller dans tous les sens, mais ça peut aussi très vite coûter en temps et en argent. Parce que le web, à la base, c'est gratuit. On paye juste l'abonnement au web, mais je veux dire, le reste, c'est gratuit. La culture est devant nos yeux, mais on peut vite s'y perdre et vite aller un peu n'importe où, n'importe comment. Donc, j'ai déjà envie de dire un premier conseil que je pourrais donner, enfin, pourrais donner aux gens qui regardent cette vidéo, c'est quand même d'être accompagné ou alors d'accepter de se former. Se former, pas forcément avec des formations payantes, mais aller sur YouTube, sur des blogs, des forums et lire, lire et se renseigner un maximum. Bien souvent, la typologie de gens dont tu parles qui sont déjà entrepreneurs n'ont pas forcément le temps de passer des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube, bien que ça peut devenir une passion. Donc, dans ces cas-là, je dirais, il faut quand même être accompagné pour faire les bonnes actions. Parce qu'après, ça va dépendre des jobs. Je vais parler du restaurant parce que les restaurants ont été très impactés pendant la crise. Beaucoup, beaucoup ont attendu. En fait, ça s'est passé comme ça. Pendant un mois, tout le monde attendait de voir quelle sauce ils allaient être mangés. Donc, il y a eu le confinement, ils ont arrêté leur activité. Puis doucement, certains se sont rendus compte que le web pouvait leur permettre de gagner de l'argent. Donc, ils ont commencé à faire les fameux à emporter, à communiquer sur les réseaux sociaux, beaucoup, sur leur site aussi, mais beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est comme ça que beaucoup de restaurants ont finalement suivi. Mais ils se sont rendus compte que finalement, Internet pouvait leur apporter quelque chose. Ça peut être un élément complémentaire. Et donc, après, ça a été vite, sans besoin, c'est très bien. Mais il y a beaucoup aussi qui ont fait un petit peu n'importe quoi à communiquer en tous les sens. Et je ne sais pas si le temps passé leur a permis de vraiment récolter de l'argent comme ils espéraient. Mais en tout cas, c'est un moyen de se lancer. Et les restaurants étaient, pour moi, le bel exemple parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont purement des génies dans la cuisine, mais qui ne sont pas très bons sur le web ou la communication ou les réseaux sociaux. Ce n'est pas leur truc. Et du coup, pour eux, ça a peut-être un peu prêché. Donc, dans ces cas-là, c'est de trouver des gens peut-être comme moi ou d'autres sur Internet qui vont les aider à prendre les bons chemins, les aiguiller, les renseigner sur les questions comme toi, tu pourras avoir avec tes clients, sur les questions qu'ils se posent et d'avancer. Donc, faire attention à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bel outil sous les yeux où n'importe qui peut se lancer. Par contre, attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question, mais en tout cas, la pandémie a vraiment changé la mentalité des gens, notamment les entrepreneurs, qui étaient peut-être parfois réticents avec le web ou qui communiquaient vraiment en dents de scie de temps en temps, tu faisais une petite publication de temps en temps et c'est bien. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il fallait plus que ça et que le web, malheureusement ou heureusement, pouvait apporter quand même un flux de clients qui n'était pas négligeable vu ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, un coup, on doit être fermé, un coup, il doit être ouvert, un coup, il y a le couvre-feu, un coup, on ne sait plus trop. Donc, le web, il faut l'approcher mais de manière pas mode touriste et vraiment de manière pro et se renseigner auprès des bonnes personnes et se former. On le voit vraiment, certains ont réussi à prendre, en tout cas, à se réorganiser, se réorienter. On voit, par exemple, certains commerçants ont réussi à développer du click and collect et grâce à ce système, ont pu continuer à travailler en fait, avant la fin du confinement. Donc, on voit que c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant pour développer aussi une activité locale mais en fonction des secteurs d'activité aussi développer une activité qui peut être exercée en définitive. Ça dépend de son secteur d'activité mais presque dans toute la France en fait. Donc, ça permet aussi également de développer de nouveaux marchés et de développer le local. Donc, en fait, tout peut être envisagé. Après, je te rejoins vraiment sur l'aspect se faire accompagner puisque de toute façon, quand on a la casquette de chef d'entreprise, on doit faire des tâches qui sont souvent très variées. On n'a pas le temps de tout faire et à un moment donné, si on veut se développer, de toute façon, il faut se faire accompagner par des bonnes personnes, par des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Donc, de toute façon, je ne peux que rebondir positivement sur ce que tu viens de dire. Juste rebondir sur un point également. Quand je dis ça, je dis aussi que chaque personne, même entrepreneur, même bien chargé, qui a plein de jobs et plein de choses à faire de son côté, il peut se lancer lui-même. Sur Internet, aujourd'hui, cette magie, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais on n'est pas obligé de passer par une boîte digitale qui va te proposer des services. Parfois, ça peut coûter cher, c'est vrai, mais s'il y a du résultat, c'est tant mieux. Mais je veux dire, sans passer par un prestataire extérieur, un entrepreneur peut de lui-même digitaliser sa boîte, faire la communication, etc. Bien sûr, ça va prendre du temps, donc quitte à embaucher peut-être une personne au sein de sa boîte, mais ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par un prestataire extérieur. On peut se former par un prestataire extérieur, bien sûr, se former pour apprendre les outils, mais après, on peut être en capacité, toi, moi, comme n'importe qui d'autre, de se lancer sur le web à sa manière. Parce qu'après, on n'est pas des multinationales, on peut se lancer, juste si par exemple, tu parlais de local, on peut parler en local, après, effectivement, ça peut être national, mais juste communiquer en local, tout le monde peut le faire, mais il y a une certaine manière de le faire. Et après, justement, quelqu'un qui voudrait se lancer, commencer peut-être à communiquer en ligne, quels conseils tu peux lui donner ? Sur quoi est-ce qu'il faudrait aller ? Aller sur les réseaux sociaux ? Développer le site Internet ? Quels conseils tu pourras apporter à quelqu'un vraiment qui veut lancer cette activité en ligne, en tout cas ? Alors, je dirais que le conseil que je peux donner, déjà, le premier conseil, ça va être d'être régulier. La personne, si dès le départ, elle se dit je veux aller sur le web, il n'y a pas de problème, elle peut le faire. Par contre, si c'est pour poster ou mettre un truc une fois tous les six mois, il faut qu'elle se dise que c'est mettre un coup d'épée dans l'eau. C'est comme l'analogie que je vais faire, c'est comme le mec qui veut aller courir ou la nana qui veut aller courir, elle va courir, elle se dit tiens, je vais me remettre en forme, je vais courir cette semaine, je vais courir une fois. Puis après, elle ne court plus pendant six mois. Au final, c'est ça, rien. Ça se donne du bon sens dans sa tête pour le jour où elle était courée mais après, il n'y a plus rien. Donc, le web, c'est pareil. La personne qui veut se lancer, je dirais qu'il faut qu'elle est dans sa tête, c'est déjà un plan d'action très clair dans le sens qu'elle se dise, ben voilà, j'accepte que toutes les semaines, je m'autorise une heure, deux heures, trois heures à passer du temps sur Internet à communiquer. Et si je fais ça pendant six mois, un an, enfin tout le temps. Si la personne arrive à se mettre ça en tête, je dirais que là, elle a toutes les chances de se lancer et de réussir. Si maintenant, elle y va en mode touriste encore une fois et communique comme ça, par-ci, par-là parce que c'est amusant, ce n'est pas une vraie stratégie, je dirais que ça ne sert à rien. Il vaut mieux garder son énergie pour faire autre chose. Maintenant, la personne qui se lance, je lui conseillerais d'aller sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Alors attention, ne pas aller dans tous les sens parce qu'on n'a que 24 heures d'une journée, c'est d'aller communiquer les endroits, les principaux endroits où sont ses clients. Si elle sait que sur Facebook il y a la majorité de ses clients, autant communiquer dessus. Pour les femmes, souvent à la déco, il y a un Pinterest qui peut être sympa. Si la personne sait que c'est là-bas, elle va communiquer dessus. Donc se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux sur lesquels il y a ses clients. Et en parallèle, je lui conseillerais de créer un petit site internet, même petit, avec ce qu'on appelle WordPress. WordPress, c'est un blog gratuit. On peut créer un petit truc sympa, mais ça permet surtout d'être trouvable sur Google. Donc ça veut dire qu'on peut communiquer sur les réseaux sociaux et si les réseaux sociaux ne marchent pas autant qu'on aimerait ou même font du buzz dans le sens où on arrive à attirer des clients, ça n'empêche pas de travailler sur son site web pour travailler le référencement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont peut-être rechercher quelque chose sur Google vont peut-être potentiellement retrouver le site de cette personne-là et ça lui apporte du trafic gratuitement. Donc il faut aller gratter là où le trafic est gratuit. Mais par contre, je dirais un site internet et les réseaux sociaux et encore une fois, la régularité. Communiquer, communiquer tout le temps, tout le temps ou régulièrement en tout cas que les gens ne vous oublient pas. Ça, c'est le principe de base que je pourrais donner vraiment aux personnes qui veulent se lancer. Principe de base qui paraissent des fois simples mais qui sont tellement très vite oubliés. Combien de personnes j'ai vu se lancer et me dire « Ouais, je vais le faire et tout ? » Trois semaines après, il n'y a plus personne. Les gens étaient en train de faire d'autres choses parce qu'ils ont vu que leurs actions initiales, c'était le long mettre en place, ça n'a pas démarré comme ils voulaient. Mais le web, c'est un travail de longue haleine. Ok, mais quelqu'un qui veut se lancer en plus, en complément d'une activité ou qui veut démarrer une activité avant de sortir des budgets faramineux, déjà se concentrer sur la régularité, la communication, un site Internet et des réseaux sociaux. Après, on peut parler de YouTube et autres mais on ne va pas partir dans tous les sens. Je dirais que ça, c'est déjà les bonnes bases pour démarrer son business sur Internet. Oui, c'est le socle de base. Déjà, c'est vrai que c'est la carte d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à chercher sur Google. On cherche n'importe quoi. à taper les éléments sur Google. Donc, effectivement, à partir du moment où déjà on n'a pas de site Internet, on n'existe pas, il nous manque quelque chose. Je pense que ça peut être… Si tu veux, il y a dix ans de ça, les gens ne le faisaient pas. Par exemple, un site Internet, tu as ton activité, tu as des mentions légales, tu as ton numéro de téléphone, ton adresse. Il faut jouer le jeu, c'est comme ça. Et les gens ne cherchaient pas spécialement. Aujourd'hui, une personne qui se renseigne par exemple sur toi, Célia, elle va taper ton nom dans Google, elle va aller voir ton site, elle va voir qui tu es. Elle peut même aller regarder tes mentions légales pour se rassurer et se dire « Attends, cette personne n'existe vraiment, ok, je vais aller la voir. » Il y en a plein qui font ça. Il ne faut pas négliger ça. Des fois, on me dit « Ouai les mentions légales ? » Alors déjà, une mention légale, c'est obligatoire. Mais d'avoir un site, c'est une carte de visite. Donc, quand on me dit « Les sites, c'est mort ou les blogs, c'est mort », ce n'est pas vrai. Parce que tu fais juste un site même tout simple qui présente ton activité, ton parcours par exemple, juste ça. Et bien, la personne qui veut venir te voir par exemple en cabinet, elle va peut-être se renseigner sur le web avant. Elle aurait été rassurée. Elle va venir chez toi. Elle sera plus ouverte et peut-être plus enclin à devenir cliente. Donc, le web, il ne faut pas négliger sur le site web effectivement de bien communiquer, d'apporter les bonnes informations. Parce que les gens cherchent alors qu'ils regardent ça. Vraiment. Oui, pour rassurer, pour se rassurer. Donc, déjà, oui, la base, c'est ça, c'est d'avoir au moins un site vitrine sans forcément avoir un site e-commerce, mais au moins un site vitrine qui présente son activité. Et après, sur l'aspect référencement local, en fait, il y a un service de Google. Comment ça fonctionne pour apparaître au niveau d'une carte de plan ? Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle Google My Business. Alors, Google My Business, c'est très simple. Les gens peuvent taper Google My Business dans Google. Ils tomberont directement dessus. C'est inscrit, c'est gratuit. Et en fait, ils vont demander de remplir une sorte de carte d'identité. Donc, tu remplis ton nom, prénom, l'URL de ton site, si tu as un site, si tu n'as pas de site, ce n'est pas grave. Ils vont te demander l'adresse, etc. Pour confirmer l'adresse, ils vont t'envoyer un courrier, un courrier que tu vas recevoir dans quelques jours, tu valideras le code. Et en fait, une fois que ton code est validé, quand les gens vont, par exemple, taper dans ta localité, je ne sais pas moi, cabinet comptable, eh bien, tu vas avoir un petit, dans leur Google Map, ils vont avoir un petit encart, ils verront que ton cabinet existe, par exemple. Donc, déjà, c'est déjà un moyen physiquement d'être présent et de leur montrer que tu es là. Ensuite, le fait de faire ça, ça va favoriser ton référencement local. Alors, attention, quand je dis ça, il ne faut pas voir qu'on va être premier tout de suite. Moi, dans mon petit village, je pourrais être premier. Demain, toi, à Bordeaux, c'est différent, il y a déjà des concurrents. Mais en tout cas, ça apporte déjà une fiche à ta société, à ton activité. Donc, il ne faut pas le négliger. Donc, je commencerai par là. Le deuxième point que je vais donner, le conseil que je peux donner qui est tout simple, souvent, on me dit, oui, mais moi, je ne suis pas référenceur, je ne connais rien en référencement. Très simple. Le client, les clients, les gens qui veulent se lancer, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils tapent comme requête ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils tapent dans Google ? Si, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, un cabinet expertise comptable Bordeaux, eh bien, ce que je conseille de faire, c'est quand on a un site internet, c'est d'essayer de bien réutiliser ces fameux mots-clés. Alors, attention, on ne pense pas en mettre de partout, ça ne sert à rien, mais quand on écrit un texte, quand on se présente, quand on met n'importe quoi sur son site, bien reprendre les mots-clés que les potentiels clients pourraient taper en recherche locale sur ton activité. Juste en faisant ça, un peu de travail, bien sûr, et quelques mois à passer, déjà, tu peux avoir des résultats. Je donne un exemple, j'ai un ami qui est carleur dans un village, ce n'est pas un gros village, il y a 4000 habitants, eh bien, je sais que son site, on l'a optimisé correctement, il a fait une fiche Google My Business. Le site est très simple, ça présente juste des photos, il n'y a rien de très compliqué. Eh bien, juste ça, il est premier dans les carleurs et du coup, il a reçu déjà des appels de gens qui ont demandé des devis, donc c'est tout bête, mais si on n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu ces fameux devis. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose, on a fait du texte, on a fait le Google My Business et c'est tout. Donc, être présent localement, artisan, commerçant, même entreprise, c'est super important. Après, il y a ceux qui vont dire « j'ai trop de clients », tant mieux si vous avez trop de clients, mais on n'est jamais à l'abri de… » Donc, un peu de temps, ça te prend une heure ou deux, mais au moins, ça assure un côté où tu es visible sur le web. Donc, moi, je conseillerais de faire ça. Google My Business, sur son site, pour juste optimiser, prendre des textes, des mots-clés en rapport à ton activité et aussi localisation. Souvent parler de la ville ou des endroits de la ville, comme ça, ça montre à Google que tu es dans le coin et ça le favorise et ça l'aide à te mettre en tête des recherches. Ah oui. Donc, oui, l'inscription sur Google My Business, c'est gratuit. Donc ça, il faut le faire… Oui, exactement. Et quand on cherche, la carte et les différents professionnels positionnés sur une carte de secteur ? Alors, je vais donner un petit conseil, même une astuce. Alors, ça, ce n'est pas forcément… Enfin, c'est bien et pas bien, mais si on le fait sciemment, c'est bien. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai un ami qui est dans un domaine très concurrentiel, pas loin de Chimand, dans une ville de 40 000 habitants. Et pour le faire passer premier, ce n'était pas évident parce qu'il y a déjà d'autres gens qui sont sur le même marché. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tous ses clients de jouer le jeu sur les six mois, le fait de donner des avis, ça montre à Google qu'il y a de l'action, qu'il y a des clients, qu'il y a des gens en interaction, des gens qui cliquent, etc. Et ça favorise. Et ça aide. Alors, ce n'est pas la recette miracle, mais ça aide à propulser quand même parfois la personne devant ses concurrents. Donc, le fait d'avoir des avis, ça aide. Alors, attention, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Lui, il l'a fait avec ses vrais clients. Donc, c'est des vrais témoignages. Maintenant, il y en a qui trichent un petit peu. Mais je conseille de le faire avec ses clients. Dès qu'on a un client, on demande un avis et ça aide à pousser un peu sa fiche. Et c'est comme ça qu'on peut plus facilement te trouver sur Google Maps, par exemple, ou quand tu fais une recherche sur Google. Exact. D'accord. OK. Ça aide. OK. Non, mais très bien. Pour ces conseils, je pense que c'est déjà la base. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas au moins un site Internet vitrine qui présente ses services ou ses produits. C'est ça. Donc, ça, c'est important de pouvoir commencer au moins de cette manière. Et après, Google My Business, c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent développer leur activité en local, en fait. Alors, je vais rajouter aussi une chose. Je me parlais, je te coupe, Célia. C'est que si les personnes ne se sentent pas à faire du My Business, enfin, surtout pas My Business, mais faire un site Internet, la première chose que je conseille, c'est de créer une page Facebook. Ça, tout le monde peut le faire. Page pro, dans laquelle il faut bien mettre le nom de l'entreprise, le responsable, bien mettre les coordonnées, bien mettre, par exemple, un premier post où la personne explique où elle est, etc. Bien mettre, en fait, remettre tous les mots-clés sur la fameuse fiche sur la page pro Facebook et laisser. Et si elle laisse comme ça, il y a potentiellement des chances qu'elle arrive dans les premiers résultats de Google. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de la concurrence. Mais en tout cas, ça vous permet de faire de la visibilité. Donc, sans avoir de site Internet, déjà, ça permet aux gens de te retrouver sur une page Facebook, mais au moins, il y a ton nom gravé quelque part. Donc, ça peut être un début. Mais vraiment, je conseille quand même d'avoir un site Internet, c'est bien. Oui, oui. Au moins, la page Facebook et après, bon, l'idéal étant quand même d'avoir un site Internet. Exactement. D'accord. C'est ça. Quelles erreurs, en fait, tu rencontres chez les clients que tu accompagnes ? Quelles sont les erreurs que tu vois fréquemment et qu'il faut éviter pour quelqu'un qui souhaite développer son activité en ligne ? Alors, il y a un truc qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, moi qui suis, qui baigne dans le web et mes clients commencent aussi à baigner dans le web, enfin tout ce qu'ils voient, on voit souvent des publicités dans tous les sens, sur Facebook, pour ne pas le citer et puis ailleurs. Et en fait, on se rend compte parfois suivant les pubs que c'est facile, qu'on peut faire de l'argent, je veux bien faire de l'argent en peu de temps, d'avoir plein de clients d'un seul coup. Ça, c'est les promesses un peu marketeurs, pubs qu'on peut voir. Et du coup, les gens pensent que c'est en simplement likant ou faire une petite pub à 5 euros sur Facebook qu'on va avoir plein de clients. Et en fait, non, ce n'est pas ça. La réalité n'est pas là. Donc, l'erreur principale que je vois, c'est de ne pas être persévérant. J'ai des gens qui vont se lancer, qui sont pleins d'entrains, qui ont un vrai projet. Ils vont faire 15 jours, trois semaines, un mois et ils vont s'essouffler. Et tu leur demandes le mois d'après, les vides ne sont même plus là. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les actions qu'ils ont mis en place n'ont pas, pour l'instant, pas porté leurs fruits, mais ils se sont découragés avant même que ça prenne. Le web, ce n'est pas de la magie qui tombe du ciel. Le web, tu peux devenir millionnaire en trois jours, c'est arrivé, il y a eu des buzz. Mais comme tu peux devenir millionnaire dans 15 ans, il n'y a pas de moment ultime. Tout ça pour te dire que la vraie erreur que je vois, c'est de ne pas être persévérant. Parce qu'il y a plein de rêveurs, il y a plein de gens qui vont se lancer sur le web. Mais ceux qui réussissent, moi en tout cas, ceux que je vois, tous ceux qui ont réussi, et réussir, ça peut être à son échelle. Réussir, c'est de faire ses premiers clients, ça peut être son premier million, ses premiers 10 000 euros, je ne sais pas, peu importe, la réussite est propre à chacun. Et bien ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont été persévérants. Ils ont été justement là où les autres ne vont pas. Et c'est là où il y a de la place. C'est vraiment là où il y a de la place. Parce que sur la ligne des départs, on est tous, on a même logé à la même enseigne. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont envie, qui ont l'ambition d'y arriver, qui savent que derrière le web, ils ont quelque chose à en tirer. Donc, ils ne lâchent rien. Et si on réussissait tout du premier coup, ça serait trop facile. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc le web, c'est vraiment l'erreur principale, c'est de ne pas être persévérant et de penser que tout va très vite et qu'on va gagner de l'argent demain matin. Ça, c'est une grave erreur. Donc, c'est une pensée limitante d'un côté et de ne pas être persévérant de l'autre. Ça, c'est l'erreur principale que je vois. Et vraiment, ça flingue des gens. J'en vois qu'ils sont super enthousiastes et quelques jours après, ils sont limite en blackout total, enfin burnout total parce que ça ne marche pas. Mais il faut laisser le temps au temps. Donc la persévérance, c'est le maître mot pour moi. C'est ce qui vraiment peut t'amener à réussir. Et si tu n'en as pas, te flinguer parce que tu vas tuer dans l'œuf avant d'avoir un même éclos. Oui, d'accord. En fait, c'est tout simplement d'avoir une stratégie sur le long terme. C'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné justement pour se faire aider sur la mise en place d'actions récurrentes dans le temps. Et c'est ça qui permet d'avoir des effets. De toute façon, c'est comme pour tout. C'est comme en entreprise. Quand tu mets en place des actions pendant une semaine et que ça ne fonctionne pas, que tu t'arrêtes, il ne se passera pas grand-chose de toute façon. Et puis, un bon entrepreneur doit savoir qu'il peut se planter. Mais sa réussite, c'est justement, il va se relever, il va trouver des solutions, quelles sont les erreurs qu'il a faites et il va essayer de rebondir. Ça, c'est un entrepreneur. Sur le web, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, on aurait fait l'interview il y a 10 ans, je ne t'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, comme ça s'est professionnalisé sur le web, il y a tellement de monde que pour sortir du lot, pour tirer son épingle du jeu, là par contre, aujourd'hui sur le web, il faut être professionnel. Donc effectivement, se faire accompagner. Je donne un exemple, j'ai quelqu'un qui travaille que je coachais un petit peu et que j'ai accompagné aussi qui est dans un domaine super concurrentiel qui est l'immobilier. Eh bien, le mec, il s'est formé, formé, formé. Il n'a pas arrêté. Il n'avait jamais, jamais lâché. Il a continué, continué. Aujourd'hui, il a un business qui commence justement à bien se développer. Mais s'il avait quitté le navire au moment où il a commencé à se décourager, il y a longtemps qu'il ne serait plus là et il serait en train de peut-être faire autre chose. Mais il n'a pas lâché. Et ça, pour moi, c'est l'exemple type de la personne qui a voulu qu'il croit, qui a continué. Alors attention, il ne faut pas aller non plus dans le droit, dans le mur. Mais il s'est fait accompagner par des bonnes personnes et du coup, aujourd'hui, en étant persévérant, ça commence à payer. Donc, voilà. Pour dire qu'on n'a rien sans rien. Donc, le web, c'est ça. Il y a 10 ans en arrière, c'était facile. Tu mettais un peu au site sur Internet, tu avais des clients, ça allait plus facilement, il y a moins de monde, il y a moins de concurrence, c'est génial. Aujourd'hui, en 2020 et dans les années qui viennent, ce n'est juste pas possible. Il faut vraiment se professionnaliser, se faire accompagner, accepter aussi de se faire accompagner aussi ou d'apprendre en tout cas, mais voilà, de persévérer et de ne pas baisser les bras au moindre premier obstacle. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est un vrai métier. C'est un métier. Ça en devient un métier, ça se professionnalise vraiment. On le voit vraiment aujourd'hui, ce n'est plus du tout pareil. Oui. Et au niveau des erreurs, tu vois d'autres choses chez des entrepreneurs qui essayent de développer leurs activités qui ont… Oui. L'autre erreur que je vois, c'est arriver à un certain niveau, tu ne peux plus tout faire. Oui. C'est qu'à un moment donné, en fait, toi comme moi, on a chacun une zone de génie, une zone dans laquelle, en fait, on aime enseigner, on aime faire. Mais il y a d'autres choses qu'on aime moins. Moi, ça m'arrive, il y a d'autres choses que j'aime moins. Je vais apprendre ce que j'aime beaucoup apprendre. Mais après, à un moment, si tu veux développer, il va falloir accepter de déléguer. Alors, pour un entrepreneur, il peut, je ne sais pas, créer un poste ou, je ne sais pas, déléguer ça à sa secrétaire ou à son comptable. Je ne sais pas, il délègue à quelqu'un dans son entreprise, mais il le fait. Il le fait faire. À une personne qui est toute seule dans son coin, elle peut commencer à faire appel à un prestataire. Et souvent, on va me dire, la première chose, on va me dire, mais ça coûte cher. Mais alors, attention, c'est est-ce que tu es prêt à payer un prestataire qui va te coûter X euros, mais qui va t'en rapporter XX plus ? Il faut penser la bonne question. Et en fait, à faire intervenir un prestataire, c'est un investissement. Ce n'est pas un coût comme si on achetait une télé 180 centimètres qui a duré trois ans et c'est fini. Là, on mise sur soi, on investit sur soi. Donc, le fait de tout vouloir, tout faire, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut commencer doucement à aller là où tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent ? C'est par exemple, je ne sais pas moi, enseigner ou je ne sais pas, faire de la compta. Et d'autre côté, tout ce qui est annexe, faire la communication, faire ci, faire ça, ce n'est pas ton truc. Faire le ménage dans ton cabinet, ce n'est pas ton truc. Tu peux déléguer. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à déléguer les bonnes choses. Donc, la deuxième erreur que je vois, c'est d'être sur tous les fronts, d'arriver à un moment donné, on est épuisé. On voit qu'on n'a pas gagné l'argent qu'on espérait ou pas eu autant de clients qu'on espérait parce qu'on était tellement de partout qu'on ne s'est pas concentré sur la tâche qui nous fait gagner de l'argent. Donc, ça, c'est une erreur. Après, c'est une autre étape, mais le fait de ne pas déléguer, ça peut être problématique assez rapidement. Oui, bien sûr. De toute façon, nous, on le voit. Cet état d'esprit, c'est un problème pour se développer par la suite parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, effectivement, après, c'est le boulot de l'entrepreneur, justement, de déléguer ses tâches et de se concentrer sur sa stratégie et sur là où on apporte de la valeur. Je pense qu'effectivement, après, quand l'activité se développe, aller préparer des postes pour un dirigeant d'entreprise, ça n'a pas forcément de sens. Économiquement, ça sera plus intéressant qu'il prenne quelqu'un, un indépendant, par exemple, pour lui préparer des postes qui aura certainement un taux horaire inférieur à son taux dans son secteur d'activité et qui puisse se concentrer sur son secteur d'activité là où il a une vraie valeur ajoutée. Exactement. Prends ton exemple. Si toi, tu étais au four et au moulin, tu ne pourrais pas donner d'aussi bons conseils à tes clients parce que tu serais concentré à faire et de la saisie et des bilans de l'autre côté, tu aurais des rendez-vous avec des clients, des nouveaux clients aussi, des gens qui sont déjà clients qui cherchent à avoir des réponses. Tu ne pourrais pas tout faire et tu vas être épuisé. Donc, si à un moment donné, tu n'avais pas des collaborateurs, tu resterais peut-être dans ton milieu mais tu n'aurais pas plus de clients parce que tu ne pourrais pas te développer. Donc, c'est ça. Comme tu l'as dit, il faut que la personne accepte doucement de déléguer une tâche mais petit à petit. Parfois, il y a des gens qui commencent et qui disent « je n'ai pas trop de budget ». Je peux le comprendre. Donc, un, commence à te former toi-même déjà. Maintenant, si tu estimes que ton temps vaut plus que ça et que tu ne changes pas ton temps compte de l'argent, eh bien, commence à te dire dans ta tête à changer ton état d'esprit et dire « je vais allouer une petite somme que je vais déléguer pour une personne, je vais la payer mais au moins elle va m'avancer sur tel et tel truc et moi je ferai le reste par exemple. Et au moins, ça commence par là. » Et après, effectivement, par contre, tu parlais des posts par exemple sur les réseaux sociaux, rien n'empêche à la personne elle-même, l'entrepreneur, d'aller aussi apporter un peu d'humains et de répondre aux commentaires, machin. Mais le travail de base, les fondations, délèguent, délèguent. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout et en fait, comme on dit, tout vouloir tout faire, tu ne fais rien en fait. Donc, faire attention à ça. Ça, c'est une erreur principale que je vois souvent. Oui, à vouloir être partout, on n'est nulle part. C'est exactement ça. Donc, de toute façon, et puis nos journées, à un moment donné, notre temps est limité donc il faut prioriser de toute façon. Ça, c'est vraiment une compétence clé pour un entrepreneur de pouvoir prier. Complètement. Surtout en plus quand tu as de la famille derrière, si tu as un mari, une femme ou des enfants, derrière, à un moment donné, tu ne peux pas être H24 et l'entreprise et ton boulot sur Internet ou que ton boulot sur Internet, à un moment donné, il faut savoir. Tu es obligé de déconnecter aussi. Ton cerveau a besoin aussi de voir d'autres personnes et de profiter avec les gens qui sont proches. Donc, faire attention de ne pas te faire n'importe quoi parce que sur le web, tu peux très vite y passer des heures et des heures. On commence à pionneter, on regarde un mail, une vidéo, c'est marrant mais en fait, on y reste trois heures, on n'a rien fait parce qu'on a fait plein de trucs, on s'est divertis. Du coup, on n'avance pas. Donc, le web, ça peut être très prenant dans sa vie. Donc, il faut attention, il faut bien se structurer. Oui, ça peut être aussi un échappatoire et on peut perdre beaucoup de temps. C'est pour ça, attention, réseaux sociaux, c'est très bien, il faut en tirer parti mais il ne faut pas non plus tomber dans la spirale de dire tiens, c'est sympa, je regarde ça et puis en fait, tu vas passer trois heures et demie à avoir rien fait. Tu as juste regardé les commentaires de tes potes et les publications sur le monde ou je ne sais pas quoi mais tu n'auras rien fait. Attention à ça, ça peut être vite un fléau. Ça, ça peut faire vraiment attention. Oui, attention à son temps, c'est ça. Oui, exact, exact. Et donc, alors, pour quelqu'un qui commence à développer son activité par exemple sur les réseaux sociaux, quels conseils tu pourrais lui apporter ? Est-ce qu'il faut être partout ? On a un peu répondu peut-être à ça. Est-ce qu'il faut privilégier certains réseaux ? Quelles sont les actions clés pour commencer à développer sa visibilité sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, il y a un peu de tout parce que je regarde aussi, je m'informe aussi beaucoup. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut être de partout et il y a des gens qui vont te dire qu'il ne faut pas être de partout. Ça va rejoindre en fait ce que je viens de te dire à l'instant, c'est qu'on peut déjà personnellement ne pas être de partout, ce n'est pas possible. Donc moi, ce que je conseille, c'est avant de faire tout ça, de vouloir se lancer dans la fosse au Lyon, c'est d'étudier où est son marché. Si encore une fois, par exemple, tu es dans la déco, tu sais que les femmes ou les hommes sont sur Pinterest, va sur Pinterest. Donc tu cibles en fait un endroit où sont les gens. Si tu sais qu'ils sont sur Facebook, va sur Facebook. Je conseille de faire un ou deux réseaux, peut-être deux réseaux sociaux. Tu te concentres là où est ta clientèle et de communiquer. Par contre, encore une fois, être très régulier. Ce n'est pas mettre un post le lundi matin parce que c'est marrant et puis plus revenir pendant trois semaines et remettre un post. Si la personne est dans cette optique-là, j'ai envie de lui dire qu'elle garde ses forces pour faire autre chose mais là, ça ne sert absolument à rien. Donc déjà, dans l'optique de ok, je vais sur Facebook et Instagram mais par contre, je vais apporter de la valeur. C'est-à-dire que tous les jours, je vais mettre un post, une photo, etc. Il faut aussi accepter un truc, c'est que sur les réseaux sociaux, ça, il faut jouer le jeu. On aime, on n'aime pas mais c'est comme ça. Comme c'est un petit peu voyeur, il ne faut pas refuser de dévoiler un petit peu. Si on est dans une activité, par exemple, e-commerceurs, ou même comptable ou même moi comme ça, formateur, on peut se dévoiler un peu. C'est-à-dire qu'on peut poster sur les réseaux sociaux une citation comme c'est super bien fait depuis tout le monde le fait mais tu peux aussi poster l'envers du décor. Par exemple, tiens, aujourd'hui, je suis en train de faire un truc, je bosse sur un dossier, tu fais une photo de ton écran ou je ne sais pas, tu es en train de travailler. Il faut accepter de se dévoiler un petit peu. Alors, pas raconter sa vie, pas dévoiler sa vie perso mais il faut aussi accepter de jouer le jeu, de montrer aux gens qui viennent sur les réseaux qui tu es derrière parce que si tu ne fais que des citations, que des machins, tout le monde peut le faire, il n'y a pas d'humain là-dedans. Donc, je veux dire que c'est garder cet aspect authentique sur les réseaux sociaux. Donc, je conseillerais de ne pas aller dans tous les sens, pas tous les réseaux, vraiment pas parce que ça ne sert à rien, cibler un ou deux réseaux sociaux et d'être régulier. Juste être régulier, moi je pense que il y a moitié des gens que j'ai eu coachés qui ne l'ont pas fait, c'est d'être régulier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut vraiment jouer le jeu. Si on est prêt à faire ça, il faut se lancer. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Et forcément, en jetant, en semant des graines, forcément, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais ça prend du temps. Donc, initialement, je dirais, commencer par les réseaux sociaux, se lancer sur les réseaux, ne pas vouloir tout faire, ce n'est pas possible, mais partir que sur quelques-uns et communiquer, avoir une vraie stratégie. Ce que je conseille même, c'est un peu bête, mais c'est repartir sur une version, par exemple, papier. Tu notes, par exemple, le lundi, tu as une vraie stratégie, ce qu'on appelle un plan éditorial. Et du coup, tu notes. Et comme ça, ça t'aide à avancer. Parce que souvent, les gens vont dire tiens, oh tiens, j'ai envie de poster ça. Il n'y a pas de vraie valeur, en fait. Poster pour dire de poster, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut plus y aller en mode, encore une fois, professionnel, analyser le truc et aller sur les réseaux et communiquer, je dirais, quasiment tous les jours. Parce qu'avec la concurrence qu'il y a, le monde qu'il y a, il ne faut pas que les gens t'oublient. Ce serait de communiquer à tous les gens. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, oui, non, non, ça répond vraiment. Déjà, je pense, non, non, oui, ça répond à la question. Donc, ton conseil, c'est de ne pas aller partout, de sélectionner une plateforme ou deux en fonction de là où sont ses clients. Donc, c'est effectivement quelqu'un, par exemple, qui s'adresse à des professionnels va aller, par exemple, sur LinkedIn. Oui. Quelqu'un qui s'adresse à des particuliers va plutôt choisir Facebook ou, par exemple, Pinterest, il fait quelque chose de visuel ou s'il est dans la déco. Enfin, voilà. Alors, je vais ajouter un petit truc. Je parlais de deux parce que l'exemple que tu as donné est très bon. Par exemple, si tu t'adresses à des professionnels, vous voyez, forcément, tu vas penser à LinkedIn. Sur LinkedIn, tu vas communiquer. Mais ces professionnels-là, comme toi, comme moi, on consulte certainement des vidéos YouTube. On consulte aussi pour se divertir des posts sur Facebook. Donc, on n'est pas que sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que le deuxième réseau peut être le réseau où les gens se retrouvent par exemple, un entrepreneur, il va forcément sur LinkedIn pour réseauter, pour apprendre, mais le soir chez lui, il va peut-être se divertir, aller sur Facebook ou sur YouTube. Donc, le fait d'avoir un réseau annexe, un deuxième réseau, ça permet d'être visible et être peut-être pas dans la même optique, pas la même approche. Quand tu communiques sur LinkedIn, c'est très pro, c'est très protocolaire, c'est très machin. Eh bien, tu peux avoir une communication pour ce réseau et avoir annoncé la même chose mais de manière différente sur d'autres réseaux. Et donc, tu vas essayer de capter l'attention de cette même personne-là mais différemment. Donc, d'avoir des réseaux, je trouve que c'est bien et ça permet d'essayer aussi de ne pas toujours être trop protocolaire, trop pro, trop droit dans ses pompes. Parce que toi, par exemple, tu vas sur LinkedIn à la journée, tu vas regarder, etc. Mais le soir, tu rentres chez toi. Tu as peut-être marre, tu te dis, c'est bon, les réseaux, machin. Par contre, avec tes amis autres, rien ne t'empêche d'aller sur Facebook, regarder ce qu'il se passe chez tes amis, etc. Et du coup, là, tu es en mode détendu mais tu es quand même consciente. Donc, si tu vois quelque chose, un poste qui t'intéresse de près ou de loin qui te concerne, tu vas quand même y regarder et prêter attention. Donc, c'est pour ça que deux, c'est bien. Deux réseaux, c'est bien. D'accord. OK. Oui, donc ça permet de faire le complément aussi, peut-être toucher des personnes qui ne sont pas sur un réseau, de les toucher via un autre réseau. Et différemment. Différemment. Pas trop pro. Parce que si tu as la tête comme ça de compta toute la journée, si le soir, je te remets un poste de plein de compta, tu vas me dire, c'est bon, je ne peux plus la stop. Eh bien, approcher la personne, mais différemment. Et en fait, moi, je trouve que c'est bien. C'est un angle d'approche qui est différent, qui n'est pas forcément ultra exploité aujourd'hui et qui peut être bien. Par exemple, là, je prends l'exemple dans mon activité, sur Instagram, plutôt montrer un peu l'envers du décor, montrer un peu ce qui se passe au cabinet, enfin voilà, avoir une communication moins incorporate, on va dire, que sur LinkedIn. Exact. Rien ne t'empêche de mettre, par exemple, des posts sur Instagram, dans le post en lui-même, dans la photo, tu poses une question, les gens peuvent répondre en commentaire, rien ne t'empêche de faire ça. Mais c'est vrai qu'à l'envers, comme on peut faire des stories, eh bien, sur Instagram, tu peux partager effectivement à un moment dans le bureau, voir où tu bosses, montrer vraiment l'envers du décor pour montrer qu'il y a de l'humain, il y a des gens qui sont humains et qui bossent dans des bureaux. Et voilà, ça, c'est bien. Donc, d'allier les deux, je trouve ça très bien. D'accord. Ouais, c'est important. Donc, il faut jouer le jeu de le faire aussi, parce que j'en connais à un moment donné, il faut jouer un peu le jeu, parce que si en plus, je prends ton exemple, les gens viennent d'un présentiel dans ton bureau pour signer un contrat, etc., ils vont forcément te voir. Donc, à un moment donné, si tu vois sur les réseaux, c'est encore mieux. Mais c'est bien de le faire, c'est bien de jouer le jeu aujourd'hui. D'accord. OK. Ouais. OK. Merci, Romain, en tout cas, pour tous ces conseils pratiques. Je pense que là, ça fait déjà beaucoup de contenu pour quelqu'un qui veut commencer à digitaliser son activité ou se lancer vraiment sur une activité en ligne. C'est important de le faire parce que je vois… Alors, j'ai eu le cas de figure et ça, ça m'a toujours épaté, mais je me dis bon, tant mieux. Des gens qui me disent « Moi, le web, ce n'est pas pour moi, j'ai assez de clients. » OK ? OK. Alors, je te souhaite vraiment d'avoir des clients toute ta vie et de continuer, c'est très bien. Après, je ne discute généralement pas, je n'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, mais je me dis dans ma tête si demain, là, il y a une pandémie par exemple, ces gens ont peut-être été impactés, je ne sais pas, mais peut-être. Ils crachent dessus parce qu'ils se sont dit « Finalement, le web, j'ai trop de clients, ça suffit. » Donc, il faut faire attention, ne pas trop prendre ces pensées pour des acquis et se dire que le web, même sans y être 25 heures par jour, mais d'y être présent parce que le jour où ça se passe mal dans ta vie ou je ne sais pas, tu as un fournisseur qui ferme, je ne sais pas, ou un client qui t'en fait perdre 10, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Que si tu as anticipé avec ta stratégie du web, tu es au moins présent, mais au minimum présent, le jour où tu veux mettre un petit peu l'accent dessus, tu mets un peu de budget pub, un peu de machin, mais tu as déjà les outils en place, tu as déjà la visibilité sur le web. Et moi, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Alors, quand j'entends qu'on me dit « Ouais, mais j'ai trop de clients, je suis content pour eux, mais je me dis « Attention, mon coco, c'est quand c'est jamais, assure tes arrières, le jour où ça va t'arriver que tu as moins de clients, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. » Donc, attention. Le web, c'est important de s'y mettre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vais prendre l'exemple de mon père qui est anti-web, etc. À cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas, il s'est mis parce qu'il est obligé de se présenter sur le web. Là, il avait un restaurant. Du coup, juste ça, ça lui a apporté dans l'année à peu près 10 000 euros de réservation restaurant en ligne. Donc, s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu être 10 000 euros de plus de chiffre d'affaires dans son restaurant. C'est tout bon. Mais voilà, ça, c'est un exemple concret. Donc, j'en ai plein de nés comme ça. Et pour te dire qu'il faut allier le web et essayer de mettre doucement et sûrement une stratégie en place, même à notre niveau, sans faire appel à une agente digitale. Mais au moins s'y mettre et être présent sur le web, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque obligatoire. Oui. Non, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Mais je pense que de moins en moins, les personnes vont avoir ce retour, surtout quand on vient de connaître la crise du Covid. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut adapter nos modes de communication, de travail. Et aujourd'hui, c'est vraiment un vecteur de croissance pour les entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Donc, je pense que ça fait aussi partie des qualités d'un bon entrepreneur, de savoir s'adapter, évoluer, s'adapter aux tendances, aux marchés, etc. Donc, ça fait partie de son travail de veille, en fait. Il faut regarder ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe au niveau des concurrents. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et déjà, le web permet ça et ça permet aujourd'hui de vivre avec son temps et de pouvoir communiquer avec des clients, avec nos clients. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les clients, enfin, tout le monde est sur les réseaux sociaux, plus ou moins, quasiment tout le monde. Donc, en fait, les clients de quasiment tous les secteurs d'activité sont présents sur les réseaux sociaux. Exactement. Tes clients sont forcément sur le web et le coronavirus, on ne peut pas le citer, a remis en cause et changé l'état d'esprit. Et en fait, là, on ne va pas parler des morts qu'il y a eu, etc., mais juste, ça remet un coup de pied aux fesses à chacun de s'adapter. Il y en a qui l'ont très, très bien fait. Juste pour ça, je suis très admiratif. D'autres qui sont un petit peu laissés, voilà, les bras un peu ballants et disant, ben non, tant pis, je vais me laisser bouffer par ça. Bon, ça peut arriver, effectivement, mais il faut se redresser. À un moment donné, il faut penser que le web, ça peut être une bonne impulsion pour justement, voilà, se donner peut-être un second souffle ou même carrément en faire une activité pleine, on ne sait pas. Mais le web, tu ne peux pas, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, tu ne peux pas le négliger, ce n'est pas possible. Oui, non, mais c'est ça. Il faut voir ça comme un potentiel de croissance pour son activité. Exactement. En appartient le secteur, en fait. Ah oui, tous secteurs confondus. Voilà, c'est important. Au moins, juste présent, juste physiquement présent sur le web dans le sens, tu as un site, tu as des réseaux sociaux. Après, effectivement, une stratégie à mettre en place mais dans les médias, ne pas négliger ça et ne pas se dire non, ce n'est pas pour moi. Moi, je vois aussi dans mon entourage beaucoup d'arc-saisants qui n'avaient pas de site. Aujourd'hui, ils ont presque tous un site alors qu'il y a cinq ans, ils me disaient non, c'est la merde, je n'aime pas Internet, ça ne sert à rien, je n'y connais rien. Aujourd'hui, ils sont tous passés à l'étape. Pourquoi ? Parce qu'ils ont senti qu'il y avait quand même quelque chose à prendre et puis que les gens aussi, présents. Oui, mais moi, j'ai l'exemple, effectivement, parce que nous, on suit pas mal d'artisans, effectivement. J'ai l'exemple de clients qui, simplement, en partageant les photos de leur chantier, souvent des avant-après, en fait, ça permet de communiquer sur les chantiers que l'on fait et en fait, sans rien faire, simplement en partageant ces avant-après, ça a permis d'amener des clients, de rassurer des prospects potentiels et moi, je le vois, ceux qui communiquent ont vraiment développé leur activité de cette manière. sur un secteur qui, au départ, peut se dire j'ai pas besoin de communiquer en ligne. Aujourd'hui, c'est une vitrine et ça a même des clients complémentaires sans rien faire, en fait. Exactement. Si on met en place, je pense, les bonnes stratégies en ayant, en y passant assez peu de temps définitif, simplement en prenant des photos de son chantier et en planifiant peut-être les choses à l'avance, donc très peu de temps, ça permet de, déjà, peut-être aussi de professionnaliser son image, de renvoyer une bonne image et puis de communiquer, de proposer une vitrine, en fait, pour ses clients potentiels. Complètement. Et ça, ce que tu dis, je reprends l'exemple, j'ai deux personnes qui sont dans ce cas-là, j'ai un pote qui est aussi artisan et qui mettait des photos avant, après, juste ça, il y a des gens qui le contactent encore aujourd'hui, qui disent j'ai vu vos photos, ça me plaît, j'aimerais la même chose, juste ça. Et j'ai un autre client qui fait la même chose dans les piscines, il fait le chantier avant, après, et bien, c'est le même des clients. Et pourtant, il ne fait pas grand-chose, mais il peut même qu'il fait des jolies photos, mais avant, après. Et le fait de poster juste ça sur les réseaux, ça lui apporte des clients. Donc, on se rend compte que ce n'est pas négligeable du tout. Et tout le monde peut le faire. Là, on ne sait rien d'être… On prend son téléphone, il fait une photo, tout le monde sait faire ça. Donc, il n'y a pas d'excuses, en fait. Non, mais ça, c'est sûr, c'est très efficace. Moi, je vois sur mes clients qui font ça, c'est vraiment simple, mais effectivement très efficace. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Romain, pour tous ces partages. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de conseils précieux. Merci. Pour pouvoir vraiment soit commencer à communiquer en ligne, soit continuer à développer et justement, essayer plutôt de professionnaliser un peu sa démarche, d'organiser sa démarche dans le temps. Oui. Et voilà, si des personnes sont intéressées, en fait, pour te contacter, qui veulent avoir des renseignements sur l'aspect communication, accompagnement justement dans la mise en place d'une stratégie digitale. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment est-ce qu'on te retrouve ? Alors, déjà juste pour faire cette petite conclusion, les gens qui veulent me retrouver, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a une autre vidéo que je fais avec Célia et c'est moi qui l'interview du coup sur la partie compta et elle donne plein de valeurs sur justement l'entrepreneuriat, les conseils, les idées qu'on peut donc et les aides aussi qu'on peut avoir. Donc, on en parle beaucoup dans la vidéo. J'invite les gens aussi à la voir, cette vidéo qui est postée donc sur ma chaîne et puis tout simplement, on peut me retrouver directement sur mon site romainplaniard.com c'est mon nom, mon prénom.com et sur mon site, il y a tout, il y a des informations, il y a le newsletter dans lequel je communique beaucoup et c'est vrai que j'aide aussi pas mal les gens à se développer par soit des formations, des formations totalement en ligne donc les gens font leur truc et je donne tous mes conseils sur un thème bien précis ou alors par des, c'est ce qu'on appelle le cercle business, c'est des coachings en petits comités dans lesquels on échange avec différents entrepreneurs et moi je trouve que c'est bien enfin je trouve que c'est bien parce que c'est un cerveau collectif et on apprend de tout le monde et puis moi j'interviens donc du coup je donne des conseils donc je fais ces deux choses-là qu'on retrouve du coup sur mon site internet. D'accord, ok. Bon de toute façon, on va mettre en description de la vidéo le lien vers ton site et voilà, comme ça si quelqu'un veut te contacter pour avoir davantage de renseignements et puis pour être accompagné dans cette démarche, voilà. Avec plaisir. Les contacts seront présents. Merci beaucoup en tout cas Romain pour cette interview. Merci. Je vous remercie parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur je pense dans cette interview et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh bien c'était un plaisir d'échanger, merci Célia et puis écoute, à bientôt et j'espère que cette vidéo servira à pas mal de personnes mais en tout cas, merci pour l'interview. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501